Salut tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais vraiment hâte de vous la faire celle-là, parce qu'en ce moment je suis fasciné par ces petites bêtes-là. C'est des mini-PC, en fait je suis surtout fasciné par ce qu'ils sont capables de faire tout simplement. Non parce que je vous assure, ça paye pas de mine, mais là dans mes mains j'ai une vraie petite machine de compétition. Aujourd'hui on va parler du Geekom Mini IT11. C'est un mini-PC, alors la dernière fois on a testé le Mini R11. C'est le plus light de la gamme Geekom et aujourd'hui on teste le plus puissant de la gamme. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de puissance, on est ici entre une PS4 et une PS5. Alors attention, on est tout de même en dessous de la PS5, mais on est tout de même au-dessus de la PS4, entre les deux. Et tout ça mesdames et messieurs, dans un format ultra compact. Alors on va en parler, parce que j'ai fait pas mal de tests, on a clairement ici un PC Gamer les mecs. Alors attention, PC Gamer, mais sous certaines conditions, vous ne jouerez pas ici sur les jeux les plus récents en full ultra 4K. Mais vous allez voir que, quand même. Avant cela, bien sûr, comme toujours, je vous invite à rejoindre la chaîne comme d'hab pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser un petit like sur la vidéo, ça m'encourage. Même un petit commentaire, je réponds à tout le monde. Donc avant de se plonger dans les détails du test de ce mini PC, on va déjà faire l'unboxing de l'appareil. Puis on parlera spec et puis enfin, on parlera test. Alors déjà, on recevra le PC dans un super petit emballage, très classe, très soft, très sobre. On ouvre la boîte à l'intérieur, on va directement retrouver le mini PC emballé dans son écran. Très bien protégé dans une espèce de petite housse. En parlant de housse, on va en retrouver une à l'intérieur de la boîte. Une petite housse en velours dans laquelle vous pourrez transporter votre mini PC si vous le souhaitez. On va retrouver une petite lettre de remerciement de la part de Geekom. Pour vous dire merci d'avoir acheté le produit, c'est bien sympa, c'est cool. On continue puisqu'il y a un deuxième étage. A l'intérieur, on va retrouver bien évidemment le bloc d'alimentation. Tout ceci emballé dans des petits sachets plastiques. On va retrouver bien entendu le câble d'alimentation à relier au bloc. Un petit sachet de vis pour pouvoir le visser sur son socle, si vous voulez par exemple le visser derrière un écran. Un fil HDMI, un manuel d'utilisation qu'on ne lira certainement pas. Et le socle pour le visser comme je vous l'ai dit, derrière un écran si vous le souhaitez. Alors au déballage du PC, on peut voir tout de même que le bloc pèse son poids. C'est voilà, attention c'est pas ultra lourd non plus. Mais voilà, on sent que c'est pas une coque vide. Il y a des composants à l'intérieur, ils sont là et ça fait son poids tout de même. Au niveau des connectiques, d'abord sur le derrière de l'appareil, on va retrouver la fiche d'alimentation en 19 volts. Un mini port d'épée, une prise Ethernet, deux ports USB 3.0, un port USB-C et une prise HDMI. Sur le devant cette fois-ci, on retrouvera un port USB-C, un port USB 3.0, un port jack 3.5 et bien entendu le bouton d'alimentation. Sur le côté, on pourra y retrouver un port de carte SD et plutôt cool puisqu'on pourra y insérer de grandes cartes SD. Au niveau des dimensions de l'appareil, en centimètres, on va être plus ou moins sur un carré puisqu'on va être sur 11,2 par 11,7 et 4,6 pour l'épaisseur de la machine. Ce qui est des specs, maintenant à l'intérieur, on va retrouver un processeur Intel i7-1165, 11ème génération, 16Go de RAM en DDR4 ainsi que 512Go de stockage via SSD. Alors ça, c'est pour cette version, mais vous avez une version un peu plus light si vous le souhaitez avec un i5 au lieu d'un i7. Et pour ce qui est de la carte graphique, on sera sur une Intel Iris Xe. Voilà, donc ça c'est pour les spécifications techniques de l'ordinateur, donc autant vous dire que ça marche plutôt fort. Bien évidemment, vous avez le Wi-Fi d'intégré, il va pouvoir prendre en compte le Wi-Fi 6. Le Bluetooth intégré et vous avez Windows 11 Pro de préinstallé. Le mini PC sera upgradable si vous le souhaitez, donc vous pourrez étendre la RAM jusqu'à 64Go en DDR4. Au niveau du stockage, ce sera extensible via un disque NVMe jusqu'à 2TB. Et vous pourrez rajouter 2TB de plus grâce à un port SATA, où cette fois-ci, vous pourrez brancher un SSD classique. Pour ce faire, rien de plus simple, vous avez juste besoin d'un tournevis, il y a 4 vis sous le PC et vous accédez à l'intérieur de la machine. Voilà, alors tout ça, c'est ce qui a marqué sur le papier. Maintenant, moi, j'ai fait mes propres tests, j'ai fait tourner des jeux dessus, j'en ai installé, j'ai même fait de l'émulation dessus. On va en parler et franchement, les tests sont plus que concluants pour ce type de machine. Alors déjà, avant de parler d'émulation, on va parler jeux PC. Personnellement, cette petite machine, je l'ai mis sous mon meuble télé branché dans mon salon. Je branche ma manette d'Xbox reliée avec le dongle branché sur le mini PC. Et là, mon gars, je suis parti au fond de mon canap pour des parties de jeux, de Tomb Raider et tout. Enfin, je vous dis Tomb Raider parce que c'est vrai que je suis à fond en ce moment. Mais voilà, vous pouvez jouer à peu près tout ce que vous voulez avec ça. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, vous pourrez jouer bien sûr aux jeux les plus récents avec ça. Mais il va falloir faire vraiment de très grosses concessions. Surtout si c'est des jeux super récents. Alors, vous ferez tourner sans problème des jeux un petit peu plus anciens, voire des jeux récents. Des jeux un peu plus anciens tourneront sans aucun souci sur des paramètres graphiques élevés en Full HD 60 FPS. Alors attention, quand je vous dis des jeux plus anciens, je ne vous parle pas de Pac-Man ou je ne sais quelle autre vieillerie. Quand je dis jeux plus anciens, vous allez voir, je vais faire défiler quelques exemples de toute façon. Mais par exemple, je prends Tomb Raider Anniversary ou Tomb Raider Underworld. Ça passe sans aucun problème en Full HD 60 FPS réglé sur des paramètres graphiques en élevé. Même en Ultra pour Tomb Raider Anniversary qui commence tout de même à bien dater. Par exemple, Tomb Raider Underworld qui commence à dater aussi mais qui est franchement un excellent jeu. Il va tourner sans problème sur le PC avec des paramètres graphiques en élevé. Tout ça en Full HD 60 FPS. Après, selon les jeux que vous allez démarrer sur la machine, ce sera à vous de faire vos réglages. Soit vous préférez quelque chose avec des beaux graphismes mais avec une fréquence d'image moindre, c'est-à-dire à 30 FPS. J'estime que c'est la limite du raisonnable pour pouvoir jouer à un jeu. Ou alors, vous pourrez baisser les paramètres graphiques et dans ce cas-là, profiter d'une fréquence d'image beaucoup plus élevée type 60 FPS. Et là, à ce niveau-là, je juge que le jeu est ultra fluide. Bon, après, il y a les puristes qui joueront à 144 Hz. C'est un petit peu comme sur la PS5. Vous avez le mode graphisme et le mode performance. Sur le mode performance, vous allez jouer avec des graphismes moindres mais une fréquence d'image élevée. Et le mode graphisme, vous allez pouvoir jouer avec des graphismes élevés mais une fréquence d'image moindre. Et bien, c'est la même chose avec ça. C'est vous qui faites vos réglages, vous avez le choix. Pour ma part, je préfère toujours jouer en mode performance avec une fréquence d'image bloquée à 60 et avoir des graphismes plus bas. Je trouve ça plus agréable à jouer. Donc, j'ai testé par exemple du Skyrim qui passe sans aucun problème à 60 FPS. Bien sûr, il faudra réduire les paramètres graphiques. Encore une fois, si cela ne vous gêne pas de jouer à 30 FPS, vous pourrez augmenter bien entendu les graphismes. J'ai essayé un petit Sleeping Dog, bon, qui commence à dater un petit peu mais pareil, c'est un excellent jeu. Il passe nickel en Full HD, 60 FPS avec des graphismes bien baissés. Batman Arkham Origin qui va passer sur des paramètres graphiques en normal. Full HD, 60 FPS, aucun problème. Et franchement, c'est cool de jouer à ces jeux PC qu'aller au fond de son canapé comme ça tranquille sur la télé. Bon, alors là, pour les tests, j'étais sur un petit écran externe. D'ailleurs, vous pouvez voir ma grosse tête de sérieux quand je joue au jeu. Ah, je ne rigole pas, non ? Jamais. Le jeu, c'est sacré. Mad Max, un excellent jeu, pareil, qui va passer en Full HD à 60 images par seconde. Donc pareil, il faudra bien réduire les paramètres graphiques, mais vous serez loqué à 60 images par seconde sans problème. Pareil, ça faisait un moment que je ne l'avais pas démarré, ce jeu-là, et franchement, il est trop bien, c'est une dinguerie les mecs. J'ai vraiment kiffé avec des combats, là, Batman et tout. Bref, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, ça passe super bien sans aucun problème, sans aucun lag. Pour peu que vous baissiez les paramètres graphiques, bien évidemment. Si on va aller sur du jeu un peu plus récent, vous avez Tomb Raider Definitive Edition qui passe sur des paramètres graphiques en normal. En Full HD, 60 FPS, sans aucun problème, sans aucun lag. Pareil, celui-là, je kiffe, il est vraiment trop bien. En ce moment, je suis à fond dans les Tomb Raider, je suis surtout dans le Anniversary. J'ai réinstallé tous les Tomb Raider, les mecs. Definitive Edition, j'ai installé Reads of Tomb Raider, Tomb Raider Anniversary et Tomb Raider Underworld. Je n'ai pas installé le tout dernier. En parlant de Reads of Tomb Raider, c'est un parfait exemple d'un jeu récent qui va tourner sur le mini PC sans aucun problème. Alors attention, par contre, pour les jeux les plus récents, comme je vous ai dit, il faudra faire vraiment de grosses concessions. Là, pour Reads of Tomb Raider, non seulement j'ai mis les paramètres graphiques au minimum, donc graphiquement, ce n'est pas toujours le top, comme vous pourrez le voir à l'écran. Bon, après, là, ça passe parce que je suis sur un petit écran de 16 pouces. Donc, non seulement, il faudra baisser les graphismes, mais en plus, il faudra réduire la résolution. Là, par exemple, pour que je puisse le faire tourner à 60 FPS bloqué sans aucun lag, il a fallu que je le fasse tourner en 1280 par 720. En Full HD, même avec les graphismes au minimum, il n'était pas loqué sur 60 FPS. Donc, il a fallu vraiment que je fasse un gros downgrade, non seulement sur les graphismes et sur la résolution. Là, par exemple, quand vous jouez sur un petit écran comme ça de 16 pouces, ce n'est pas dérangeant de jouer en résolution 1280 par 720. Après, à voir ce que ça donne sur un grand écran. Je ne l'ai pas essayé sur la télé, celui-ci. Mais sinon, il est parfaitement jouable dans ces conditions-là. Bon, j'ai essayé un petit Dead Island Definitive Edition, aucun problème en Full HD 60 FPS. Bon, pour peu que vous baissiez un peu les graphismes tout de même. Et je trouve ça toujours cool de jouer ou rejouer à des vieux jeux, parce que des fois, on n'a pas tout fait non plus. Et on peut très bien être passé à côté de certaines pépites qui étaient franchement bien, comme Dead Island. C'est un excellent jeu, franchement. Bon, alors, il commence à dater. On attend toujours le 2. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle, comme on dit. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai essayé des jeux aussi beaucoup plus gourmands. Disons que je l'ai poussé jusqu'à ses limites. Là, par exemple, vous voyez que j'ai installé un petit Assassin's Creed d'origine. Ça va vraiment être les limites du PC. Là, pour le faire tourner comme ça, par exemple, et encore, je ne trouve pas que c'est franchement joli. Et je ne veux pas faire le joueur exigeant ou quoi, loin de là. Mais j'ai vraiment mis tous les paramètres graphismes au minimum et en plus, j'ai baissé la résolution à 1280 par 720 pixels. Donc là, franchement, c'est à la limite du jouable pour moi, je trouve. Encore une fois, je ne veux pas faire le joueur super exigeant ou quoi. Mais c'est vrai que quand vous arrivez, par exemple, dans des endroits où c'est vachement fourni, vous allez sentir que ça commence à bien laguer. Et voilà, je ne trouve pas que c'est super agréable à jouer dans des conditions comme ça. Donc voilà, ça va vraiment être sa limite au niveau des jeux vidéo. Et ça vous donne un petit ordre d'idée de ce que vous pouvez faire tourner et ce que vous ne pouvez pas faire tourner. Alors pareil, je ne vous ai pas tout filmé, mais j'ai essayé un petit Dying Light 2. C'est pareil, j'ai réussi à faire tourner le jeu, mais je crois que j'étais en 800 par 600 pixels et les graphismes au minimum. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez jouer. Mais bon, ce n'est pas des conditions pour jouer à ce style de jeu, je trouve. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas jouable. Je ne l'ai même pas mis dans la vidéo. J'ai essayé Resident Evil 7. Resident Evil 7, nickel. Full HD 1920x1080, 60 fps bloqués pour peu que vous réduisez tout de même un petit peu les graphismes. Même pas mal, mais par contre, ce sera largement jouable. Maintenant, au niveau de l'émulation, qu'est-ce que ça donne ? Oui, parce que c'est un truc qui me fascine en ce moment. Depuis que j'ai découvert ces mini-machines, là, je suis fasciné par l'émulation, les mecs. J'ai envie de tout transformer en émulateur. C'est dingue, même mes tours, là, j'ai envie de les transformer. Non, mais honnêtement, c'est un projet. Voilà, c'est mon projet de transformer cette petite machine en émulateur complet et fonctionnel. Bon, il faut se prendre un petit peu la tête quand même. Eh bien, en émulateur, les mecs, alors, je n'ai pas testé tout ce qui est Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo, Atari, machin, tout ce que tu veux. Ça, on sait que ça passe. PlayStation 1, PlayStation 2, j'ai directement été taper dans le lourd pour voir les limites de la machine. Donc, j'ai téléchargé un petit Zelda Breath of the Wild sur Wii U avec l'émulateur CEMU. Et bon, là, c'est pareil. Je veux dire, j'ai atteint les limites de la machine en termes d'émulation. Bon, je veux dire, j'ai voulu taper dans le lourd directement pour voir jusqu'où ça allait. Voilà, ça ne va pas jusque là. Vous pouvez voir que ce n'est pas ultra fluide. Alors, en plus de ça, je pense que ça, par contre, ça vient de l'émulateur et de mes réglages à moi. Je ne suis pas un professionnel dans les réglages d'émulation. Donc, vous voyez que ça clignote rose. Des fois, il y a des lumières. C'est un peu pimpant. Tu croirais qu'il y a de la foudre qui tombe. Je ne sais pas trop c'est quoi. Mais bref, voilà. Ça ne marche pas bien. Zelda Breath of the Wild sur Wii U. Au moins, ça vous donne un aperçu de ce que vous pouvez faire en termes d'émulation. C'est la limite, les mecs. Alors, je vous dis, c'est la limite. Mais pourtant, les mecs, j'ai téléchargé Yuzu, qui est un émulateur de Nintendo Switch. Alors, je ne l'ai pas filmé dans la vidéo, mais j'ai installé un petit Mario Odyssey. Et il tournait impeccablement bien en Full HD, 60 FPS, bloqué. Juste, bon, j'ai joué une minute avant que l'émulateur plante. Donc, voilà, je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être que j'ai atteint les limites de la machine. Comme je vous dis, les émulateurs, ça se règle et tout. Il faut rentrer dans les paramètres. Il faut se prendre la tête un petit peu. Mais voilà, c'est pour vous dire que vous pourrez sans souci émuler certains jeux Nintendo Switch avec ça. Et de manière très convenable. Voilà, par exemple, ici, manette fonctionnelle. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé. Mais j'ai téléchargé un petit Super Mario 3D World sur Wii U. Et comme vous pourrez le constater, le jeu tourne à la perfection en 60 images, bloqué, en Full HD, tout ce que vous voulez. Alors, deux, trois petits accros par-ci, par-là. Mais franchement, rien de bien méchant. Ça n'a vraiment pas été dérangeant pour jouer au jeu. Après, ça, encore une fois, je ne sais pas si c'est l'émulateur, si c'est les limites de la machine, si c'est une autre ROM qu'il faut télécharger ou quoi, que je n'ai pas téléchargé la bonne. Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu chiant avec les émulateurs, c'est qu'il faut se prendre la tête un petit peu. Il faut se prendre la tête, il faut connaître et tout. Après, quand tu connais, je n'ai aucun doute que ça va tout seul. Tu sais ce qu'il faut télécharger. Tu connais les versions parce que des CEMU, les mecs, il y a la version 1, la version 2, la version 12, 12.3 bêta, 12.7 alpha. Enfin, tu vois, il y en a des multitudes, les mecs. C'est comme les Yuzu émulateurs pour Nintendo Switch. Tu ne sais plus lequel télécharger, tu ne sais plus lequel installer. Mais voilà, comme vous pourrez le voir, avec l'émulateur CEMU et ici Super Mario 3D World, ça fonctionne impeccablement. Et encore, tu as même moyen de jouer à plusieurs les mecs, en branchant plusieurs manettes, bien sûr en configurant les émulateurs et tout. Bon, voilà, je vous le répète, il faut se prendre un petit peu la tête. Comme je vous l'ai dit de temps en temps, 2-3 petits accros, mais vraiment rien de méchant. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Voilà, par exemple, regardez, c'est à ce moment-là. Hop, voilà, petit accro, on l'a vu. Et puis surtout à la fin, voilà, c'est par ici, hop, voilà, on voit bien qu'il y a eu un petit accro, vous voyez, mais pendant le jeu, je n'ai pas eu d'accro en fait. Toujours pour continuer dans l'émulation, j'ai téléchargé un petit Zelda Wind Waker HD sur Wii U. Alors celui-ci, comment vous dire, outre le fait que je n'avais pas activé la synchronisation verticale, bon, je l'ai fait par la suite, ça, c'était parfait. C'est pour ça que des fois, vous voyez l'écran un petit peu saccader en deux, ça peut arriver. Et j'avais une ombre qui me suivait partout, mais genre, cette ombre ne me lâchait pas. Alors pareil, voilà, c'est toujours un petit peu la galère avec les émulateurs. Des fois, les mecs, je ne sais pas si l'émulateur que j'ai téléchargé est le bon, je ne sais pas si je l'ai bien réglé, je ne sais pas si c'est la ROM qui n'allait pas, s'il fallait que j'en télécharge une autre. Vous voyez, vous pouvez voir par vous-même qu'il y a une ombre qui me suit partout. En fait, c'est l'ombre du Mirador. Elle ne voulait pas me lâcher, les mecs. Voilà, elle me suivait partout où j'allais, il y avait cette espèce d'ombre. Donc voilà, c'est un petit peu relou, si tu dois te taper tout le jeu avec ça, ça enlève de l'immersion, forcément. Mais sinon, voilà, hormis cette ombre, vous voyez que le jeu tourne impeccable. Je suis sûr que ça se trouve, peut-être que ce n'était pas la bonne ROM, peut-être qu'il y avait un truc à faire dans les options de l'émulateur ou je ne sais guère encore. Pour continuer un peu dans l'émulation, Xenoblade Chronicle X sur Nintendo Wii U. Alors là, je n'ai pas voulu me prendre la tête parce que ça avait téléchargé un autre émulateur, il fallait encore configurer la manette et tout, donc j'ai essayé un petit peu avec le clavier. Mais sinon, vous pourrez voir que ça fonctionne très bien. Je n'ai pas eu de problème, outre le fait que tu dois jouer avec le clavier, ça c'est relou. Pareil, de temps en temps, 2-3 petits accros, bon, rien de bien méchant, ça n'enlève rien à l'expérience de jeu. Mais voilà, tout ça les mecs, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de ce que vous pouvez émuler. C'est-à-dire que déjà, tout ce qui est en dessous de la Nintendo Switch, donc Wii U, Wii, Nintendo Gamecube 64 et tout ce que vous voulez, Atari machinana, vous pourrez tout émuler avec cette machine les mecs. Même certains jeux Nintendo Switch, pour peu que le truc soit bien configuré. Mais ça, de toute façon les mecs, je ne vais pas trop parler d'émulateur aujourd'hui parce que ça va être le sujet d'une prochaine vidéo qui va être avec cette machine. De toute façon, je n'en ai pas fini. Je vais essayer de la transformer en machine d'émulation, mais totalement dirigeable à la manette. Pas besoin de souris, pas besoin de clavier, je veux tout configurer à la manette. Va falloir que je me prenne un petit peu la tête, mais voilà, aujourd'hui, il y a plein de tutos sur YouTube, sur Google, enfin partout où vous voulez. Il y a des mecs qui t'expliquent la solution de A à Z, t'as juste à suivre le truc, tu te prends un peu la tête et puis t'installes tout ça. Alors, je ne vous ai pas parlé prix, mais tout de même, sur une petite machine comme ça les mecs, on est aux alentours des 700 euros. Donc, ce n'est pas rien, c'est un budget quand même, mais bon, avec ça, vous pourrez jouer, vous avez vu, à plein de jeux et tout. Donc, voilà. Est-ce que ça vaut son prix ? Je pense que ça vaut son prix. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'encore une fois, on va rester dans le domaine de l'émulation. C'est parce qu'il y a des boutiques qui se spécialisent justement dans l'émulation. Ils prennent ces machines, ils les configurent de A à Z, c'est-à-dire que vous, vous vous retrouvez avec un truc, vous l'achetez, il est plug and play. Vous n'avez plus qu'à le brancher, vous appuyez sur le bouton, vous prenez votre manette, vous n'avez pas à vous faire chier, les mecs, à configurer quoi que ce soit, enlever les ombres qui vous suivent dans Wind Waker HD ou je ne sais trop quoi, à avoir des lumières roses qui clignotent. Le mec, il a déjà tout configuré. Vous, vous achetez ça comme ça et vous avez votre console rétro, en fait. Le truc, c'est qu'acheter une console rétro comme ça, qui est déjà toute configurée, parce que les mecs, ils font ça dans des mini-PC, ils font ça exactement dans ce boîtier. Ça a un prix, les mecs, d'acheter une console toute configurée comme ça, plug and play. Et le prix, je vais vous le dire, parce que là, je suis par exemple sur une boutique qui se spécialise justement dans les consoles rétro-gaming avec ce style de machine. Donc là, par exemple, je suis sur un site, les mecs, ils font leur console de rétro-gaming dans des mini-PC comme ça, les mecs. Donc là, on va partir sur une config qui est à peu près la même que ce PC-là. Bon, sauf que là, c'est un i5, ici, c'est un i7, donc forcément, vous pourrez émuler un peu plus de choses ici que sur le i5. Le truc, il est déjà tout configuré, les mecs. Compatible, manette PS3, PS4, Xbox, Switch, PC, etc. La console, toute configurée, donc c'est-à-dire le même mini-PC que ça, c'est la même config, sauf que là, il y a un i5 et là, il y a un i7. Donc là, vous en avez pour quasiment 1000 balles, les mecs. Sauf que c'est plug and play. Vous le branchez et vous avez tout qui est installé dedans. Si vous voulez vous prendre la tête, les mecs, vous achetez un mini-PC qui coûte moins cher, avec une configuration un peu plus robuste en plus. Sauf qu'il faudra vous prendre la tête à tout installer, tout configurer bien comme il faut. Voilà, maintenant, je vous dis, il y a des tutos et tout, donc ça se fait. Mais par exemple, regardez, je clique sur la liste des 66 000 jeux et vous avez tous les systèmes que le mini-PC est capable d'émuler. PlayStation 2, il y a 404 jeux dans la PlayStation 2. Là, je vous parle d'un truc qui est déjà tout fait, les mecs. Et là, normalement, c'est déjà tout réglé et tout configuré pour que vous n'ayez aucun souci. Donc, il n'y aura pas de jeu avec des lumières bleues, des ombres qui vous suivent partout. Normalement, c'est nickel, tu vois. Voilà, c'est déjà tout config. Vous voyez que vous pourrez émuler la PlayStation 3 avec, sans problème. Tu vois, voilà, il y a les jeux dedans et tout. Vous pourrez émuler la Wii avec 79 jeux. La Wii U, là, vous voyez qu'il y a 14 jeux d'émulés dedans. Donc, Zelda Wind Waker HD, comme je vous disais, il y a même Twilight Princess. Il y a même des jeux de Windows qui sont installés dans la machine. Enfin, vous voyez, des jeux de Xbox, carrément. Voilà, bref, ça, ce sera le sujet très certainement d'une prochaine vidéo, puisque comme je vous le dis, mon projet, ça va être de transformer cette machine en une machine rétro gaming. Je vais essayer, je vais voir. Voilà, comme je vous dis, il y a des tutos et tout. Voilà, il faut juste se prendre un peu la tête. Bon, en tout cas, ça va être la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous voulez en savoir plus sur le PC, rendez-vous dans la description. Il y a un lien. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas le petit like et le petit abonnement en sortant. Ça me ferait plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, salut !